Bonjour, je suis Nicolas, Nicolas Bulf, donc je fais du dessin, de la peinture, et je donne des conférences en histoire de l'art pour l'association Tout à refaire, à Bordeaux. Vous êtes ici chez moi, dans mon salon, et je vais vous présenter quelques peintures et quelques dessins. Alors ça c'est un travail de gravure que j'ai fait sur une table d'architecte que j'ai trouvé, qui avait été laissé à la Vendôme dans les rues de Bordeaux. Alors j'ai gardé le bois, il était de bonne qualité, c'était une bonne table, j'ai gardé la plaquette en aluminium qui avait les indications pour les architectes, et j'ai gravé une scène de magie dedans, où on voit une sorcière ou une chamane en train de souffler avec un souffle magique, et elle donne vie à un monstre hybride qui est moitié squelette, moitié loup, et le loup essaye d'attraper un petit oiseau. Et ce loup aussi, enfin ce monstre, il tient une tête qui est un petit peu diabolique. Donc c'est une scène de mythologie que j'ai donc gravée avec une dremel. Ça c'est un dessin au bique, donc j'ai travaillé par pochoir, alors à main levée et à des parties au pochoir. Et les pochoirs par exemple, ça va être des pochoirs que je fais au petit cutter de précision, au petit cutter musical, par exemple comme celui-là. C'est un petit pochoir, donc celui-là c'est celui que l'on retrouve en bas, dans le dessin. Donc je retravaille tout avec des biques bleues, verts, rouges, normales, et je fais une image hétéroclite, une image hétéroclite. Et à l'intérieur il y a quand même par exemple un petit pochoir de Woody Guthrie, le chanteur de folk américain, ce qu'il avait gravé derrière sa guitare, que c'était la machine pour tuer le fascisme. Derrière la guitare il avait ça, Woody Guthrie. Et sinon voilà, c'est un travail au bique, avec le bique quatre couleurs, comme le bique utilisé par beaucoup de gens, le bique le plus commun qui existe. Je fais aussi des dessins plus rapides, de type croquis, où j'ai créé une image composite. Alors par exemple sur celui-là, j'ai utilisé un masque vociférant des trompettes celtiques, à tête de dragon, une sorte de cheval vociférant, avec un corps d'un personnage en train de danser. Là par exemple, j'ai utilisé, si j'ai repris le mythe de la gorgone, avec une des trois sœurs, donc c'est Médusa, Méduse, qui a des serpents dans les cheveux et qui vous pétrifie du regard, si vous la regardez, je lui ai mis aussi un poulpe dans les cheveux. Et donc, elle a aussi un corps de femme. Et puis là j'ai deux personnages qui sont en train de s'enlacer, et on voit que c'est une sorte de danse un peu magique, où ils sont aussi physiquement reliés l'un à l'autre. Et de cette danse, il y a des sortes d'effluves, des effluves un peu magiques. Donc en fait, je fais des images un petit peu mythologiques, qui sont un petit peu dans la mythologie celtique. Je prends aussi sur l'antiquité grecque, et un petit peu que je mets un petit peu à ma sauce, à ma façon. Donc dans une image un petit peu de type surréaliste. Ça c'est une peinture à la clinique, que je fais au petit pinceau, j'applique des pochoirs, je travaille avec des petits pochoirs. J'avais un petit pochoir de tête que j'ai répété plusieurs fois. Un pochoir de tête qui tire la langue, qui rappelle l'iconographie maori. Là j'ai le laokun, j'ai une sorte de personnage qui se bat avec un serpent, et qui rappelle la statue grecque du laokun, le personnage qui se bat avec un serpent. Là il y a une sorte de masque un petit peu diabolique, qui avait été fait, donc j'ai des pochoirs de crâne que j'avais fabriqués. J'ai deux siamois électriques, et là c'est la figure du laokun qui revient, qui est moitié homme, moitié squelette. Et en fait ce tableau s'appelle All the ghosts, tous les fantômes à Electro Twins. Tous les fantômes sont des jumeaux électriques. Donc c'est un petit peu, c'est à cheval entre une scène de magie, et une scène surréaliste. Et pour fabriquer les pochoirs, j'utilise des linots, tout ce qu'il y a de plus commun comme linots. Là par exemple, c'est une figure, c'est des figures qu'on appelle les sorcières d'art pariétal, et celle-là c'est une figure, c'est le petit sorcier à l'arc musical, que l'on retrouve dans la grotte des Trois Frères en Ariège. Et vous voyez, j'ai taillé dans le linot, et j'ai repris cette figure, qui est en fait une figure mythologique, qui appartient à l'histoire de l'humanité, et qui appartient à tout le monde. Et après, quand j'applique le linot sur la toile, et je le peins, au lieu de le faire à la bombe, je le fais au petit pinceau. Et c'est le même procédé que nous avons utilisé avec un groupe de travailleurs à Mérignac, quand nous avons re-peint, avec le groupe Electric Art, nous avons re-peint les compteurs électriques, de Mérignac, et celui notamment que j'ai fait avec eux, était sur l'étape de la préhistoire, donc le petit sorcier à l'arc musical qui appartient à la préhistoire. Alors ces pochoirs, c'est le même procédé que j'utilise pour mes peintures à la clinique. Sous-titrage ST' 501 de Mérignac, c'est le même procédé. Sous-titrage ST' 501